On va commencer avec Alexis. Merci. Vas-y, Alexis, montre-nous ce que tu sais dans le message ce matin. Est-ce que tu connais des lettres? Est-ce que tu connais des sons? Les. Les. Bravo, Sam, Alexis. Aujourd'hui, tu as reconnu ça. Samuel, tu m'as déjà dit « aujourd'hui », comment ça se fait que ça ne commence pas par un « o ». Tu m'as dit « je sais pourquoi », parce que… Le « a » et le « u », ça fait « o ». Le « a » et le « u » font son « o ». C'est bon, ça. Édouard Tra, est-ce que tu es prêt? 2010 et 2011. 2011, oui, bravo. Gabriel, bien, des fois, ça arrive. 2011, j'ai dit « Gabrielle ». J comme Josée. Un « j » comme Josée. Puis si je te faisais ça, Liliane, comme ça… J'ai fait un cœur. Si je faisais ça comme ça, ça fait quoi? J. Bravo, Xavier, c'est à toi. Bravo, Liliane. Un « j » comme Josée. J'ai fait un cœur parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. « Je t'aime. » « Ça fait longtemps que tu n'as pas mis au tableau. » « Tu m'as dit longtemps que tu as mis au tableau. » « Oh, j'en suis. » « Je cherchais. » Bravo! Xavier, aujourd'hui, je… « Chris, on va le faire après. » « Chris, tu vas le chercher pendant ce temps-là. » « Merci. » « C'est gentil. » « Bienvenue. » « Qu'est-ce que tu vas nous montrer, Chris, ce matin? » « Tu connais cette lettre-là? » « I » « I » bien oui! » « I » comme dans mon nom. « Ah, il y en a un dans la cuisse, c'est vrai. » « On ne l'entend pas, mais il y en a un. » « Cuis. » « Oui, il y en a un. » « Zachary. » « Il est muet. » « Ah, il est muet. » « Ah, le « I » est muet dans son nom. » « Ça se peut. » « Qu'est-ce que tu vas me montrer? » « Chum. » « Ah, Zachary, qu'est-ce qu'il va me montrer ce matin? » « Bon, jour, l'est. » « Ah, bonjour, l'est. » « Jérémy, c'est pas ton tour. » « C'était facile? » « Super. » « Tu avais l'air en forme ce matin, hein? » « Mon cerveau est bien réveillé. » « Je vais faire moi, j'ai la tête qui tourne. » « Alors, écoutez, Zachary, qu'est-ce qu'elle dit ça? » « Zachary, qu'est-ce que tu nous montres? » « Jérémy, jérémy. » « Excusez, mon doux, c'est vrai. » « Un. » « Ah, oui. » « C'est qu'elle, ça? » « A. » « Excellent. » « Lilou, tu peux y aller. » « Te. » « Oui. » « Ti. » « Excellent. » « L. » « L. » « Avec ton « ou », on va faire « lou. » « Lou. » « Lou. » « Ah, parce que ça fait plein de loups, parce qu'il y en a beaucoup. » « Est-ce qu'on l'entend quand on dit petit loup? » « On l'entend. » « Si. » « Un loup. » « Bravo, les loups. » « Bravo, les loups. » « Ça finit par loups. » « Ça finit par loups. » « Maïka, c'est à toi. » « Oh, l'entend. » « On l'entend. » « Ça, ça, ça. » « Qu'est-ce que tu connais là-dedans, ma belle Maïka. » « Quatorze. » « Hé, wow. » « Léa, c'est à toi. » « Wow. » « Wow. » « Wow. » « Léa, c'est en forme ce matin. » « Elle est très en forme. » « OK. » « Je dis le... » « Ouh. » « Tu ne t'en souviens pas, tu peux aller bien le fil. » « Oui. » « Ah oui, mais elle était plus à l'aise de commencer comme ça, Samuel. » « Quatorze. » « Oui. » « Je savais déjà. » « En plus. » « Vous êtes pas mal patients, je trouve. » « Vous êtes pas mal bons. » « Qu'est-ce que tu vas nous montrer Gaïa ce matin? » « Les petits loups. » « Oui. » « Alexia, essaie de nous trouver quelque chose qui n'a pas encore été découvert dans le message. » « Des lettres qui n'ont pas encore été trouvées encore. » « Onze. » « Onze. » « Dominique, toi, qu'est-ce que tu nous montres dans le message ce matin? » « Il est long, le message. » « Je crois qu'il est long. » « Oui, parce que regarde, il est jusqu'au bout par là. » « C'est vrai, la dernière phrase, elle est très, très longue. » « Quatre. » « La dernière phrase qui est en rouge, il n'y a pas beaucoup encore de lettres qui ont été découvertes. » « Les amis qui restent à travailler, j'aimerais ça qu'on essaie d'aller travailler là-dessus. » « Maxime, va donc voir dans la dernière phrase, qu'est-ce que tu connais. » « Dans la dernière phrase en rouge, en bas. » « Oui, en bas dans le rouge. » « C'est ça, Jérémy. » « Qu'est-ce que tu connais là-dedans, Maxime, toi? » « Il y a beaucoup. » « C'est ça qu'on fasse plus. » « Ah, ah, ah. » « Ah... » « Liliane, on va laisser Andrew travailler, ma chouette. » « Ah. » « Oui, un « ah. » « Lucas, c'est à toi. » « Non, mais mon cadre. » « Je vais te donner tantôt. » « Je vais le déranger, lui. » « Hé, il n'en reste pas beaucoup. » « Il reste juste trois. » « Samuel, je te garde pour la fin. » « C'est ma surprise de la fin. » « Jérémy, quand je viens, je n'ai pas besoin de lui. » « Oui, non, ce n'est pas le fun. » « C'est sûr que c'est l'ami qui a le crayon qui le dit. » « Tu as raison. » « Ah. » « Bravo, Eliott. » « Tu peux aller. » « Gabriel, tu peux te rappeler. » « Ça va de toi après, Eliott. » « Moi, je suis un petit patron pour moi. » « C'est la tête qui tourne. » « J'ai comme dans Jérémy. » « J'ai comme dans Jérémy. » « Gabriel. » « Oui. » « Tu as le faire, mon beau Gabriel. » « O. » « O. » « Et Samuel. » « Est-ce que tu sais, ça? » « On va écouter. » « Je le dis le 14 février. » Oh! Regarde ta première lettre. Avril. Avril. 2021. On va pas trop vite, oui. Bonjour les petits loups. Oui. Aujourd'hui, je pars un... Un, oui. Voix. OK, là ça te fait ton un, oui. Voix. Tu parles en voyage... Un, j'emporte. Ah, ça ressemble? Avec moi. Avec moi. Est-ce que c'est j'apporte? Regarde bien les amis, si c'est un j'apporte... Et je chemine! J'emmène avec moi. Alors c'est super, moi je peux vous applaudir, je trouve que vous êtes pas mal bons. Mais moi, j'ai deux questions pour vous. Qu'est-ce que c'est? Merci, Samuel. Qu'est-ce que c'est qui est ici? C'est un point, mais c'est pas, c'est pas, mais c'est à la fin de la phrase. Pour dire, c'est à la fin de la phrase. Alors, il y a combien de phrases dans le message? Quoi? Puis, qu'avant on appelle ça? Est-ce que quelqu'un se souvient qu'entre le mot ici et celui-ci? C'est blanc graphique. Il ne faut pas oublier qu'on les écrit de faire nos blancs graphiques. Vous êtes pas mal bons, je trouve. Dans le message du matin, ce qui est important, c'est de toujours avoir une constance pour les mots, comme garder toujours le jour, la date, le mois, l'année, et un bonjour les amis, allô les amis, salut les amis. Mais en début d'année, j'emploie toujours le bonjour. Puis je le garde assez longtemps pour qu'ils puissent le visualiser. Ce qui est important de dire aussi, c'est d'avoir des pictogrammes, parce qu'en début d'année, les enfants ne savent pas reconnaître beaucoup de mots. Donc, je mets beaucoup de pictogrammes, comme le bonjour, amis, je mets des amis. Et là, je fais un court message, il est très, très court. C'est, par exemple, les amis aiment la maternelle. Juliette! J'ai oublié que ça s'appelle un blanc graphique. Ah! J'ai oublié que ça s'appelle un blanc graphique. Peux-tu venir me montrer c'est quoi un blanc graphique? Un espace. Un espace. Merci, Juliette! Quand ça évolue tout au cours de l'année, je garde la date, je garde ma « bonjour les amis ». Je peux le changer. Là, je leur demande aux enfants, qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la place du « bonjour ». Alors là, il y en a qui vont me dire « allô », « salut ». Puis là, on vote, puis on prend le « allô ». Alors, je l'écris en dessous du « bonjour » pour qu'ils puissent le visualiser. Et toi, quand tu viens au tableau, tu te rappelles, les amis, quand on vient au tableau, on regarde tout de suite le mot qu'on veut faire. Oui, puis on va écrire plus gros, oui. Alors, tu choisis un ami. Quel mot que tu as trouvé, Émy? Ensuite, je vais écrire, au lieu d'écrire « les amis aiment la maternelle », je vais prendre le nom de l'ami du jour. Parce que sur leur calendrier à la maison, ils savent c'est qui l'ami du jour. Donc, on pourrait dire « Myriam aime les amis ». Alors, l'enfant qui se reconnaît à son prénom est content de venir souligner son prénom. Et là, bien, ça fait comme une interaction qui est beaucoup plus intéressante. Et là, je garde encore « je vous aime », Mme Lee. Je change graduellement quelques mots pour ne pas les perdre, puis pour ne pas qu'ils se sentent comme c'est toujours du nouveau, puis de se préoccuper à savoir c'est quoi, puis d'avoir pas de plaisir. C'est toujours dans le but d'avoir du plaisir. Alors, Julie, 2010, est-ce que c'est le jour, le mois? La date. La date? Est-ce que vous êtes sûres, les amis, que c'est la date? Est-ce que quelqu'un peut lui aider? C'est quoi? Est-ce que c'est le jour, le mois, l'année, la date? L'année. L'année. OK. Très bien, Julie. Quand on avance un petit peu plus dans l'année, encore là, je dirais peut-être au mois de novembre. Je raconte les… raconte-moi les sons. J'ajoute… moi, j'ajoute les voyelles pour commencer. On peut ajouter les lettres de l'alphabet de n'importe laquelle. J'ajoute les voyelles. Ce qui est intéressant, encore là, c'est que les enfants vont dire « Ah, j'en ai un dans mon prénom. » « Ah oui, t'en ai un dans ton prénom. » Alors, moi, ça amène un autre jeu. C'est que je vais leur dire, soit l'après-midi. Ce matin, j'ai entendu dire qu'il y a un ami qui avait des « A » dans son prénom. Alors, ils vont chercher leur étiquette « prénom » que j'ai préparée pour eux. Et là, on va regarder qui en a, qui en a pas. On encercle les « A ». Alors, les enfants s'amusent à découvrir les lettres tout en travaillant, tout en apprenant. Parfois, il y a des mots qui sont difficiles. Je fais exprès. Et je dis aux enfants, « Si vous avez de la difficulté, vous ne reconnaissez pas le mot parce qu'il est difficile, je peux vous aider. » Ça fait que là, je le défends en gros morceaux, comme je pourrais dire « dinosaure ». Alors, l'enfant va dire « dinosaure ». Alors, déjà là, il fait l'entrée syllabique, puis il va aller découvrir le mot, puis il est revalorisé. Alors, ça lui amène toujours une satisfaction de venir au message, de ne pas se retirer. Parce que moi, je pense beaucoup aussi aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des enfants dysphasiques. Bien, eux aussi ont besoin d'être reconnus, puis ils ont besoin d'avoir du plaisir. Fait que de cette façon-là, je n'ai pas un enfant qui se retire, puis qui me dit « Bien non, je n'irai pas parce que, tu sais, dans sa tête, déjà, incrusté, je ne suis pas bon. » « Non, ce n'est pas vrai, tu es capable, vas-y à ton rythme, tu découvres. » On va faire comme ça ce matin aussi. On va faire comme on fait d'habitude. On va aller voir des livres. Hein, Zachary? Alors, Dominique, tu viens chercher ta feuille, tu vas choisir le livre que tu as le goût de faire, ma puce. Bon travail! Ça va, Édouard? Bonne nuit? Léa? Un petit câlin avant de commencer, ça se fait bien. OK! Vas-y, ma belle! Je suis Samuel. Oui, bravo! Wow! Samuel! Zachary, tu peux aller choisir ton livre. Lucas aussi. Gabrielle. Tu sais, on voudrait une aussi. Ce n'est pas trop difficile. Bien, je vais commencer, puis je vais aller en préparer d'autres, parce que je vais venir préparer ce matin. Je suis dans le message. Maxime, je suis allée. Tu vois, on va l'écrire dans le message. Est-ce que tu t'en souviens, Julie? Il y a un triangle. OK. Lui, un... Un... Un gros josé, c'est marqué. Ah! C'est pour ça que c'est facile. Fait qu'on aurait pu le lire en dessous. T'as raison, c'est écrit, hein? Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oui, tu sais qu'est-ce que c'est, ça? Un livre de quoi? Un tyrann... d'un dinosaure. Qu'est-ce que ça peut être, ça, tu penses? Un tyrenque. Tu penses à un t-rex? Non, c'est pas un t-rex. Un t-rex, c'est pas deux corps de même. Un tyrannosaure. Tu penses à un tyrannosaure? Est-ce qu'il est écrit? On va aller vérifier, voir. Est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est ici. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ça, c'est l'endroit où on les retrouve, ces dinosaures-là. Hum! Tu peux l'aider à trouver? Oui, on pourrait faire ça. Tu pourrais l'aider? OK, viens donc Andrew l'aider. Est-ce qu'on prenait lui parce qu'il y a beaucoup... Les mots sont beaucoup plus gros? Oui. OK, on va le mettre de côté. Est-ce que vous... OK. Ah! C'est-tu un M, ça, Andrew? C'est presque. C'est presque. Ça se ressemble, mais c'est un N. T'as raison. Alors, un petit truc qu'on va pouvoir faire. Regarde bien. Ils sont plus gros. OK. On va voir si on trouve un mot... Un mot en quoi qu'on cherche, Édouard? Un N. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est prendre notre doigt et suivre les mots ici. J'en ai trouvé un. Ah! T'as trouvé un mot qui commence par M, Édouard. Même là. Il termine, hein? Parce que le début ici, hein? C'est ici le début. Et vers le mois de mai, là, je m'amuse. Parce que j'enlève... Je fais un message troué. Puis Ayao, croqueur de mots, il croque des mots. Fait qu'il en manque des lettres. Et là, les enfants arrivent le matin, puis là, ils essaient de découvrir les mots. Ah! Je suis capable! C'est lundi! Il y a le L. Puis j'ai beaucoup d'enfants aussi qui vont regarder sur le calendrier comment écrire le mois, mai, comment ils vont écrire l'année. Alors, c'était rendu en dernier, que moi, je date. Quand je veux garder des traces, en dernier, je ne datais plus. Je leur disais, vous êtes capables. Allez voir soit le message, allez voir où vous pouvez aller puiser. Allez voir le calendrier. Alors, les enfants ont une stimulation pour découvrir encore là. Puis ils sont fiers de le faire, de découvrir. Puis des fois, je vois 2010 écrit en bas de leur feuille, parce qu'ils l'intègrent. Puis je trouve ça extraordinaire de voir cette stimulation-là chez les enfants. Et ce que je trouve que ça apporte, j'ai parfois des enfants qui vont réécrire le message au tableau ou encore qui vont aller chercher des mots ou qui vont s'en faire des messages. Ils jouent à l'école. Des fois, dans la classe, ils sont à l'école, mais ils jouent à l'école. Ils se font des messages. Et ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, je ne l'écris pas sur un tableau. Je l'écris sur une feuille. Parce que l'enfant, l'ami du jour, apporte le message le soir. Puis c'est une belle façon avec les parents de lire, de le relire, puis de voir son enfant, la progression. Puis aussi, je trouve intéressant, c'est que les parents voient la progression du message.